bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les boucles sans chaleur et cette fois ci j'ai fait avec des tresses à 2 brins donc si vous voulez savoir comment j'ai fait tout ça restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment j'ai obtenu ce résultat et on se retrouve à la fin pour l'explication de tout ça donc on se retrouve tout de suite avec mes tresses donc de ce côté là j'ai fait deux tresses collées à 2 brins donc comme vous pouvez le voir une en haut et une en bas donc je vous préviens tout de suite c'est la première fois que j'ai vraiment fait des tresses à 2 brins sur mes cheveux et donc pour moi aussi c'est une première fois vraiment pour tout que ce soit l'utilisation des bioutils ou les tresses à 2 brins et en fait je me suis aperçu que je suis très très nulle en tresses à 2 brins mais je crois que je vais quand même réessayer l'expérience pour m'améliorer donc voilà j'ouvre très lentement mes cheveux comme d'habitude quand j'ai des tresses et ça donne ça donc comme vous savez je suis à plus de 10 mois après mon dernier défrisage et en fait je me suis dit que je n'allais pas lisser mes cheveux avant enfin faire un brushing avant pour détendre les repousses parce que j'avais peur que les tresses à 2 brins ne tiennent pas mais finalement je pense que j'aurais dû quand même parce que voilà enfin il y a les boucles là mais dû aux repousses en fait ça fait un peu je ne sais pas j'ai pas vraiment aimé le résultat mais bon vous allez voir à la fin et dites moi en commentaire vous si vous aimez ou pas ou si j'aurais dû lisser un petit peu plus mes repousses enfin faire un brushing pas lisser complètement donc donc on va voir vous allez me dire tout ça et peut-être que la prochaine fois je vais réessayer l'expérience en faisant un brushing avant pour voir une vraie différence donc voilà ce que ça donne les deux tresses collées les deux nattes collées à deux brins de près donc vous voyez mes repousses qui sont gonflées comme d'habitude et le reste qui est déjà défrisé en bas donc là on voit des boucles assez lâches assez grande donc voilà pour cette partie là ensuite de l'autre côté comme comme la dernière fois avec les tresses à trois brins j'ai fait en fait des tresses lâchées donc toujours à deux brins et j'ai maintenu vraiment par les bigouties parce que je pense que sinon ça n'aurait pas tenu et donc j'ai fait ça donc apparemment il y a un stress et donc j'ai fait ça comme je vous avais dit donc pas à la suite de mon soin mais le deuxième jour donc j'ai fait mon soin le dimanche et ensuite j'ai fait mes deux nattes collées comme d'habitude puis j'ai fait des bantounotes et puis le mardi en fait donc le dimanche soir j'ai fait mes deux nattes collées le lundi soir j'ai fait deux bantounotes et en fait le mardi j'ai fait ces tresses là pour filmer le mercredi donc je n'ai pas du tout fait un brochine ou quoi que ce soit c'est vraiment sur mes cheveux sans brochine et donc j'ai fait mes tresses et je les ai terminées avec les bigouties donc voilà ce que ça donne au niveau des deux des tresses lâchées à deux brins donc comme d'habitude ouvrez vraiment vos cheveux avec patience lentement et moi en fait comme j'ai les pointes qui sont défrisées depuis longtemps ben je trouve que le résultat n'est pas super au niveau des pointes parce que elles sont très fines mais au niveau des repousses c'est plutôt bien mais comme j'avais dit toujours comme je n'ai pas du tout détendu lisser un peu mes repousses ben ça fait un rendu un peu fouillis donc là j'ouvre mes tresses et on va voir le résultat après vous allez me dire ça j'ai essayé d'arranger au mieux mais dites moi vraiment en commentaire votre avis et je pense vraiment que je vais le réessayer quand même en faisant un petit brushing avant pour détendre mes racines et voir la différence de résultat voilà on se retrouve après pour le résultat final donc voilà le résultat sur les tresses lâchées les boucles sont serrées comme d'habitude en fait quand on fait des tresses lâchées mais comme je vous avais dit comme je n'ai pas du tout détendu mes repousses parce que ça fait une grande différence entre les repousses et les pointes qui sont défrisées depuis longtemps et qui sont très fines donc voilà de plus près au niveau de mes repousses donc voilà vous avez pu voir comment j'ai obtenu ces boucles donc de ce côté là c'est les nattes collées où j'ai divisé en deux mes cheveux et j'ai fait mes nattes et de ce côté là c'était les tresses libres à deux bras et donc voilà ce que ça donne je crois que je préfère vraiment celui là mais celui là je pense que ça peut être bien aussi si j'ai lissé mes cheveux auparavant mais en fait j'ai préféré ne pas lisser mes cheveux comme ce sont des traces à deux brins donc quand mes cheveux sont déjà défrisées en fait donc ça ne tient pas beaucoup même si j'ai beaucoup de repousse jusque là je crois mais du coup ici les cheveux qui sont fins et défrisées ça va ça n'allait pas tenir et donc c'est pour ça que je n'ai pas lissé mes cheveux et c'est pour ça aussi que j'ai mis les bigoudis pour les maintenir en fait et donc voici le résultat donc là je ne vais plus trop toucher parce que c'est déjà assez lâche par contre ici c'est très serré en fait les boucles comme d'habitude à chaque fois finalement donc avec les tresses lâchées on a des boucles un peu plus serrées et beaucoup plus définies mais là je vais aller mettre ma main dedans pour les relâcher un petit peu pour qu'il y ait une harmonie parce que je vais sortir après et que ça ne fasse pas bizarre et aussi parce qu'il fait très chaud et je crois que j'ai mal hydraté mes parties ici de mes cheveux donc c'est un peu sec ça il faut vraiment faire attention quand vous faites des lattes des bantonnotes et tout ça c'est de bien hydrater vos pointes parce que sinon ça va être très sec et un petit peu moins joli que le reste donc là ce que je vais faire en fait c'est que je vais laisser mes cheveux comme ça mais ici je pense que je vais faire un petit twist comme ça voilà donc vous voyez c'était la partie très sèche qui s'est emmêlée avec mes cheveux un peu plus longs donc je vais faire comme ça là je vais mettre des bobby pins voilà je vais en mettre deux quand mes cheveux ont beaucoup de repousse pour bien les maintenir et voilà donc voilà ma coiffure finale il fait très très chaud je suis désolée donc il fait très très chaud et du coup cette coiffure là ça permet de dégager un petit peu aussi d'avoir moins chaud et voilà donc moi je vous laisse choisir ce que vous préférez si c'est plutôt les tresses lâchées donc à deux bruns où on a des boucles beaucoup plus serrées et bien définies ou alors avec les nattes collées toujours à deux bruns un petit peu plus lâches je crois que j'ai vraiment une préférence en fait pour les nattes collées donc là je vais essayer de regrouper les cheveux pour qu'il n'y ait pas trop de divisions voilà et donc voilà le résultat final j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à mettre des likes si vous aimez vraiment cette série là il y en aura encore d'autres et si vous n'êtes pas abonné que vous êtes resté jusqu'à la fin abonnez-vous pour ne rien manquer il va y avoir encore d'autres vidéos concernant toujours les cheveux et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo je vous embrasse